Bon matin ma belle gang préférée, comme expliqué dans plusieurs vidéos, pour commencer de liberté, le cheval doit avoir appris notre langage du corps. Ici, avant de l'envoyer sur l'épaule, exactement comme quand je suis en longe, je fais toujours un bon petit réchauffement de 5 à 10 minutes, dépendamment de comment le cheval est, surtout sur le bout qui fait de l'arthrose, le cheval doit avoir un livre de langage du corps, aspiration. Vous allez voir dans les vidéos de liberté, souvent les gens me disent, Annie, on a l'impression que tu ne fais rien sur le bout à ton écoute. Le cheval, c'est une proie, il est à l'affût de tous les mouvements. Donc oui, le cheval est capable de lire chaque mini-mouvement quand on lève notre doigt, quand on respire, quand on expire tout de ça, donner leur toujours le bénéfice d'eux. On peut voir ici, des beaux relâchements, je continue mon réchauffement. Qu'est-ce que je veux faire quand je veux, mettons, qu'elle rallonge, qu'elle aille sur l'épaule. Mon énergie va changer. On peut voir ici comment moi, moi je me dirige sur l'épaule. Je dis toujours, les chevaux sont capables de voir ce qu'on pense, de voir nos images. Moi, je visualise que le cheval, je veux que Silver Blue aille sur l'épaule dans cette direction-là. Il ne veut pas, je me dirige tranquillement, je peux mettre un peu de pression aussi, mon regard sur les plans. Ce qu'elle fait, Silver Blue, c'est parfait. Elle les engendre très bien. C'est sûr que j'ai commencé juste avec une pôle, deux pôles et ainsi de suite. Avec comme ça, cinq pôles, c'est plus difficile. Si, mettons, je voulais faire des transitions au galop, bien là, je me redéplacerais un petit peu plus loin. Je fais des transitions là, puis je la ramènerais. Ici, une belle transition au port, puis je crois que je vais faire une petite pause focus relaxation avant de la retourner dans l'autre direction. Les pauses focus relaxation sont encore très importantes. On va voir comment je me recule. Parce que là, elle s'en allait un petit peu trop dans le fond du manège. Moi aussi, je suis active. J'observe ce qu'elle fait. Ce n'est pas juste mon cheval qui travaille tout seul. Moi, je suis avec mon cheval, puis j'observe. Quand je sens qu'elle s'éloigne un petit peu trop, je vais reculer. Je veux que les gens comprennent que tout ce qu'on a fait au sol, en longe, le cheval, après ça, on s'en sert en liberté. Moi, j'ai continué le hors caméra. Un autre exercice qu'on peut faire ici, c'est un petit peu plus difficile pour ce va-blou, de passer au pas sur une pause surélevée. Puis après ça, je vais lui demander la pression constante. Souvent, quand mon cheval, elle me faisait un signe d'évitement, je vais la rassurer. Je recule pour l'aspirer à moi. Je félicite beaucoup. Cette journée-là, je ne travaillais pas en renforcement positif. On peut voir ici, je recule. Je lui donne le bénéfice. Je ne suis pas toujours en train de demander. Quand je la vois réfléchir, et voilà, bonne fille, c'est le vrai bleu. Quand je vois mon cheval réfléchir, je ne demande pas plus fort. Donc, si je crois que je vais aller faire la pression constante, je vais aller de l'autre côté. Toujours plus difficile de faire de narration par après. Ok. Si vous êtes capable de le faire avec une pause ou ça. Mais là, juste le fait que la pause est surélevée, il va vouloir reculer. Ce n'est pas grave. S'il fallait que je chicane mon cheval à toutes les fois qu'il me donne une réponse. C'est comme elle m'a fait des signaux d'évitement. Je la ramène à moi. Elle fait des efforts. Je continue à reculer. Je tape un petit peu des mains pour l'attirer à moi. C'est de bas là-dessus. Quand je dis qu'on récompense, chaque mini-effort. Si c'est trop difficile, je falle en liberté. On recommence avec l'allonge. Ce n'est pas plus grave que ça. Si je mets ma main, ma main gauche aussi avec elle en avant. Elle a fait juste un petit mouvement de pas de côté. De transférer son poids. J'ai relâché. Ma belle sauverblou qui regardait souvent, c'est son petit côté anxieux. Je demande doucement. Ici, je pense que je vais continuer. Parce que je voulais qu'elle croise en avant d'elle. Et voilà. Bonne séance. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada